18e siècle, tant des divertissements délicats, des rendez-vous galants, des séances de musique, de chambres, des chassés-croisés amoureux. Ah oui, au 18e siècle, on aimait l'amour. Non, 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 fagresse que tout cela. Au 18e siècle, on aimait aussi la guerre. La guerre, c'était pour certains occasion à divertissement viril. Équitation, esprit, lancement du poids, course à pied, lutte libre, javelot, cordelisse, saut à la perche, saut en hauteur, plongeon. Et même des pourparlers de paix. Et tout ceci avec la plus grande courtoisie. Ah oui, en ce temps-là, on faisait la guerre. On faisait aussi la... la cour. L'amour était amusant. Plein d'embûches. De surprises. D'inattendus. De drôleries. De dangers. D'héroïsme. De passion. Mais, quelle récompense. La femme. Le soldat savait aussi apprécier les femmes. Oui, je sais. Le délassement du guerrier. D'ailleurs, madame, la guerre offre une autre récompense. Et d'un autre prix. La gloire. Belle gloire que d'être enrôlée de force. Molestée. Brutalisée. Fouettée. Questionnée. Affamée. Mitraillée. Condamnée. Emprisonnée. Enchaînée. Pendue. Exécutée. Volatilisée. Ignorez-vous donc, madame, que les mercenaires se vendaient aux plus offrants ? C'était un métier. Il suffisait de changer d'habits et même de chapeaux. Pour changer d'ennemis. Ou d'amis. À condition d'être encore en vie. Oui, il y avait des victimes et des malheureux. Mais tout peut être prétexte à sourire. Même la guerre. Sourire ? À la guerre ? Je voudrais bien voir cela. Vous le verrez, madame. Vous le verrez grâce à René Clé. On donnait pour ce film le meilleur de leurs talents. Messieurs. On prêtait leur gracieux concours, mesdames. Qu'ils en soient tous remerciés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501